Les deux jours se sont super bien passés, ça a été la franche rigolade, tranquille, en plus on était à la maison quoi, donc voilà chez nous, là on répète d'habitude chez Polo, et du coup on a pu échanger, on a pu continuer à construire, à fignoler le morceau, ce qui a été vraiment sympa quoi, bien se donner tous un peu des conseils, et non ça a été bien cool, super expérience quoi, vraiment, en plus c'était ma première expérience au moment en studio, je l'ai jamais fait, donc ouais cool quoi, c'est bien, bien. Mon ressenti ça a été vachement professionnel, avec des caméras un peu partout, des micros sur la batterie j'aime mieux autant, et puis le clic, de travailler au clic c'est très très difficile. Alors on va dire ça a été une expérience assez intéressante, bon, j'avais pas fait ce style de musique encore, j'ai pu enregistrer tout ce qui est percu et tout ce qui est voix féminine, j'avais pas d'habitude enregistrer, donc voilà ça a été intéressant, j'ai passé longtemps, beaucoup de temps, mais bon, on s'est quand même bien marré. beaucoup de déconnes, beaucoup de musique, que demande le peuple quoi, franchement, pas grand chose d'être à redire quoi. Écoute, c'était très bon, c'était très très bon d'être avec des copains, de découvrir des copains en fait plus, comme c'est un groupe qui est assez jeune, c'était un plaisir de découvrir qu'il y avait des gens aussi cons que moi, que, oh, et c'était vraiment énorme quoi, découvrir que voilà, il y avait des gens qui partageaient la même musique, qui partageaient la même passion pour le rire et la bière. très très bon de jour, assez inoubliable en fait. Ça a été une magnifique expérience, ça faisait un moment que j'avais écrit ce morceau et que je rêvais de pouvoir l'enregistrer, puis j'ai pu être accompagné de merveilleux musiciens, donc au top, je viens d'entrer en studio avec toute l'équipe, génial quoi, génial. Époustouflant. Tu vois, mais au niveau du chant, au niveau de ce qu'elle m'a fait ressentir, tu vois, moi, elle me fait penser à Nora Jones vraiment, tu vois, elle a un de mer, voilà. Impressionnante. Quelle voix ? Elle a une voix hallucinante et elle a fait ces small moments où elle s'entendait pas, donc du coup, elle a fait des small moments un peu à l'arrache. Donc du coup, après avoir réglé ce problème de son, on a entendu tous sa vraie voix. Incroyable. Tu t'entends pas assez ? Non. Voilà. Ça, c'est une information intéressante. Moi, je m'entends pas assez, en fait. C'est toi et en plus, tu chantes trop fort. Ça, c'est un peu trop d'oreille, alors ça. Ben, Clara, c'est un peu la meuf de l'ombre, mais dès qu'elle ouvre la bouche, c'est vrai qu'il n'existe plus, quoi. Le mec, il est effacé par cette voix-là qui arrive et qui relève grave le morceau, quoi. Super. Underground, give me your sadness. Underground, so that you don't suffer anymore. C'est mort. Allez, deuxième. Voilà comment je s'appelle. Moi, je dirais qu'à ces deux jours, il y a eu beaucoup de conneries qui ont été sorties et qui ont été faites. Et ça a été bien bon qu'on s'est régalé. On s'est bien régalé de se retrouver tous. Je donnerais quand même le prix de la meilleure connerie à notre caméraman qui a réussi à se casser la gueule juste au moment où je démarre le morceau. Comme ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et je pense que c'est le meilleur moment du making-of. C'est vraiment mon préféré, ça. Pose-le. Désolé. C'est pas mieux de poser, ça. Mets la chaise comme il faut. Il y a une raison inclinée, comme ça ? Ouais, pour qu'on le voit. Ça, la super rigolade, c'est presque la condition sine qua non, j'ai l'impression. C'est aussi important que la musique. Et c'était bien de pouvoir justement travailler le son avec une certaine qualité parce que Samuel est quand même un ingé son avec une certaine qualité. Et en même temps, tout dans la rigolade. Ça change beaucoup de pas mal de groupes beaucoup plus sérieux qui se prennent la tête et au final pour beaucoup moins d'efficacité. Donc, la super rigolade apporte beaucoup à la musique. On peut couper ? Tu me la mets sur le clé USB ? Bon, maman, tu me le dédicaces ça dessus, tu signeras ? Oui. Ouais. Qui est-tu ? Qui est-tu ? Par contre, tous les solos que tu fais, généralement les bien parce qu'il va falloir que tu en fasses pareil à tous les concerts. Oui, bien sûr. Toi, t'es ce genre de mec qui fait des solos composés. Voilà. Je t'emmerde. Donc, débrouille-toi. Bah après, je le prends sur le... Je te fais confiance. Donc, un feeling ? Ouais. Bah, je refais tout en fait. Tu fais quoi ? Je refais tout. Je vais faire une piste à corps et une piste chorus seulement. Tu déconnes ? Non, je déconne pas. Ce qui fait qu'en plus, sur la piste chorus, on pourra s'amuser à faire un petit son différent. Pourquoi t'as enregistré là ? Bah, bien sûr que j'enregistrais. Bah, attends, j'ai fait de la merde de A à Z. Oh, arrête. Eh, arrête. On dirait moi. C'est mauvais. Non, mais t'as c'est mon enregistré là. Tu veux pas te taper la tête sur terre aussi ? Si, non, c'est pas un peu clinique. Ah oui, d'accord. Parce que là, il y a des basses qui chient. Si tu mets que la piste piano, il y a des trucs qui chient. Il y a des trucs qui chient. Oui. Au début ? Non, partout en fait. Parce que de temps en temps, j'arrêtais la base pour parler avec Cédric. Ah, non, non, non. On testait les trucs. J'y disais à peu près le truc. Ça, je vais le garder pour le bêtiser. Je vais lui dire, là, le Gladys a dit c'est de la merde. Écoutez bien. Où c'est, si vous trouvez taper un ? J'apprécie le compliment, malgré qu'il soit un geston. Tu vas enregistrer ça ? Non, mais dans quel point, il va enregistrer le truc Music Man écrit là. Tu vas ? Plah ! Donc, oui, non, mais je suis désolé. Mon petit, il s'amuyait. Trop de conneries, trop de conneries pendant les deux jours. Tout en restant dans le truc du travail, on a bien rigolé. Il y a une super bonne ambiance. A Raman, j'ai vu ça dans un groupe. Une super bonne ambiance. Donc, du coup, ce qui nous a permis de pouvoir se lâcher, vraiment travailler comme on le voulait. Même si j'étais assez chiant sur quelques passages. Mais, ouais, une bonne ambiance. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Arrête, je vais devoir enlever ce que j'ai dans les oreilles. Allez. Putain de babacool. Tu filmes ? Voilà, j'en ai marre. Fais arrêter tout. Et je ne te paye pas. Le rocker. David, je dirais, allier les blagues au rythme. Ça, ce n'est pas super facile. Il le fait bien. On va dire que c'est le plus pittoresque débatteur que je connaisse. Il est extraordinaire. Tu vois ? Donc, en un mot, je pourrais dire pittoresque, mais ce n'est pas du tout négatif. Tu vois ? C'est la joie de vivre, etc. Il ne se prend jamais au sérieux. Donc, pittoresque. C'est, on dirait, comme un chauffeur de locomotive. On le voit moins, mais c'est lui qui fait quand même. David, c'est la rythmique avec moi. Donc, si on ne s'entend pas, ça fout la merde. Et du coup, on ne s'entend pas. Tu verras, tu comprends. Un shot, juste impressionnant. Mais moi, je n'en reviens pas encore. Apparemment, il y a eu quelques petites erreurs qui ont été rectifiées. Mais bon, on n'avie pas beaucoup. Mais en plus, au travail au clic, c'est impressionnant. Je crois que je deviens bon, en fait. C'est un peu bon. Au top. Faillou. Je pensais que ça serait plus dur. Même si on a un gars qui gérait un peu ça. C'est Cédric. Qui savait quand même où il voulait aller. Donc, c'est vrai qu'on a pu aller un peu dans un sens. Parce qu'il a réussi à nous diriger vers un peu ce qu'il voulait. Mais il nous a quand même laissé bien le libre choix et tout. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, on a pu créer un petit peu. Continuer à affiner les trucs. Et puis, jouer comme le synthé, quoi. Et beaucoup de liberté, en fait. Voilà, c'était vraiment ça surtout. Il y avait pas de ras-le-bol. Tu vois, c'était tout le long. C'était un plaisir, quoi. Ce qui est rare. Alors, attends. Tu vois, une mesure. Ouais. Une mesure. Ouais. 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 C'est plus court. Ouais. 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 Ok. Merde, hein. Ah putain, c'est chiant, ça. C'est le truc comme une galerie, c'est encore. Plus court. Ah bon ? Et ça reprend. Attends, putain. Je fais. Voilà. Et ça reprend. Un vrai travail d'équipe. Ça a été un vrai travail d'équipe. Même si certains diront que j'ai été chiant. Je savais où je voulais aller. Certes, en fait, le... J'ai composé le morceau il y a pas mal de temps. Puis en montant le groupe, moi, j'ai composé ce morceau juste guitare et chant. Et je l'avais pas prévu. J'avais pas écrit les tablatures pour tous les autres. Et donc du coup, ça a été vraiment une recherche en répète et en studio. Et tout le monde a vraiment participé. C'était vraiment ce que j'attendais. Et puis en plus, on a bien pu voir, du coup, tout le talent qu'avaient tous les autres musiciens dans la composition immédiate. Génial. ... ... ... ... ... C'est ma base. S'il est pas là, je peux pas jouer. L'aspect est rock'n'roll. En même temps, il va être papa. Alors le rock'n'roll... ... ... ... ... C'est un fils ou une fille que tu vas avoir ? Tu sais qu'il y a des prénoms géniaux pour des filles. J'ai entendu ça. Ciprine ou Clitorine. Ciprine ou Clitorine. Ciprine ou Clitorine. Je t'assure que s'il y a une pause dans les colons. C'est pas des français, ils connaissent pas le sang. Ah oui aussi. Une pote en colo qui avait des petits... J'ai une pote et elle faisait des colos et elle hallucinait parce qu'il y avait des petites qui s'appelaient Clitorine. Ciprine. Et pourquoi les parents ils font ça en fait ? Pour gâcher la vie de leur enfant ? Je sais pas. C'est pour qu'ils apprennent vite l'éducation sexuelle. C'est important pour la vie. Il n'y a aucun tabou. Leur avenir est tout tracé comme ça. Ah mais elles finiront dans le porno. Exactement. À 15h. Ils ont déjà le pseudo ou ça ? Clitorine. Marrant ton pseudo c'est. C'est bien ton pseudo là. Dans un des deux tu l'as en place par lui. Ouais. Alors Titouin ouais, il a une... Il m'a soumis l'idée d'un prénom pour ma fille. Mais déjà je sais pas, moi ça me plaît. Vraiment beaucoup. Je pense que c'est un nom qui n'est pas accroché sur tous les hommes. Et surtout il faut que j'en parle à ma femme. Je pense que ça va être plus dur pour être accepté. Donc désolé Titouin mais je pense qu'on va être obligé de l'appeler autrement. Je sais que t'es déçu. Mais fortifiant. Lui il va quand même aller au fond des choses tu vois. Pour pouvoir jouer d'une certaine façon qu'il a pas l'habitude. Et ça on l'a retrouvé dans ce morceau où il fait pou poum. Il fait deux notes. Mais par contre quand il les met, elles sont là où il faut. Quand il fait les glisser, ils sont là où il faut. Et ça c'est ce qui est dur dans l'instrument. C'est quand tu dois pas jouer beaucoup de notes. Mais tu dois les placer où il faut. Et ça c'est dans tous les styles musicaux. Donc ça Max il a cette qualité là dans ce morceau en tout cas. Dès que j'apprends un truc je mets quatre. Donc du coup j'apprends tous les jours, j'apprends tout le temps. Et surtout avec tout le banc des tirs de foc à un gros niveau. Et voilà moi j'arrive, je suis là et juste j'apprends. Maintenant si tu peux le faire avec un axon anglais c'est le top. Plus anglais ? Attends moi tout à l'heure il m'a dit plus anglais quand j'ai fait trop anglais. Tu sais quoi c'est l'axon là vous avez ? Genre un numérique z hein ? A l'américaine quoi, pas l'anglaise en fait, à l'américaine. Et de l'ouest ? Et de l'ouest ? De la Californie. Californienne ? C'est trop aigu hein Californienne. T'aurais pas pu dire l'inverse ? De l'est de la Californie ok ? Ou de l'ouest de Floride ok ? De l'ouest de la Floride. Et l'autre qu'est-ce qui est ? C'est l'accent. Le date et le sauf. Ok, allez on en fait une. On refait une ? Donc c'était quoi en fait ? C'était 3, 2 cycles ? Non 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 là c'était nickel. L'interdiction était nickel c'est l'accent. Ouais donc le D est toujours assez plus... Et le suffer. So that you don't suffer anymore. For anymore. Pourquoi t'as rigolé encore ? L'accent était mieux. Et le rire aussi. Mais si tu peux lire... Si tu peux faire le même morceau ça serait cool. Oui 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 oui. On enregistre on develop. Ah ok bien. Oui 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 oui. The dance of animal. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors je suis pas attendu. Le so that you don't suffer anymore. Le reste était bien. Malgré qu'il a essayé de te déconcentrer j'avoue que c'était bien. J'ai essayé de pas le déconcentrer. C'était pas... C'était quoi là ? Le so that you don't suffer anymore c'était... On aurait dit... Un Allemain qui parlait sous l'eau. Sous l'eau ? Donné sous ma règle. Non ? Ça ? Ok. Ok. Oui. Non mais... Tu crois que ça peut donner la main ? Le so that you don't suffer anymore. Alors ça c'était un grand moment quand même. Un grand 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 moment. Parce que... Ok on va expliquer un petit peu. Donc ce qui est parce que j'ai appris l'anglais en Irlande. D'accord ? Donc Irlande... On fait le fond d'Irlande à Cork. C'est à dire que c'est l'endroit où tu peux pas le plus parler l'anglais le plus pourri du monde. Ou voilà quoi. Je veux dire où tu as un accent qui est vraiment à trancher au couteau. Donc du coup... Il me dit vas-y fais-le mais fais bien l'accent quoi. Donc du coup ok. J'essaie de faire le plus bel accent que j'ai. Pour moi le plus bel accent que j'ai. C'est l'accent du sud de l'Irlande. Donc je fais un gros... So that you don't suffer anymore. Le truc bien... Bien chiadé là, bien carré. Et bon ben voilà. Ça me fait galérer quoi. Tout simplement. Parce que... Les autres... Alors moi j'étais là... Vas-y c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai chanté faux parce qu'en fait je suis pas chanteur aussi. Même si... Mes chœurs sont mieux que ceux de Clara quand même. Euh... Mais bon voilà. A un moment donné. Déjà que c'était dur pour me chanter. J'étais concentré. Mais en plus je me concentre sur l'accent. Alors il voulait que je fasse... Euh... Un accent du... Et bien de l'Est. D'un quartier Est de Californie. De Los Angeles exactement. En fait c'est en bas d'Hollywood. Tu prends la deuxième à droite. Et c'est là donc... Il voulait que je fasse cet accent là quoi. Et euh... Et euh... J'ai du mal à le faire. Donc du coup apparemment c'est à peu près passé. Euh... Et si vous reconnaissez l'accent de l'Est californien. Euh... D'en dessous de Hollywood. Et bien c'est que c'est moi en fait. Un bon cadre de travail. Un peu le Bronx. Mais bon... C'était cool. C'était très agréable. Malgré l'aspect délabré de la maison. C'est vraiment un magnifique cadre quoi. C'était... Ça faisait très Garage Ben en plus. Et euh... Enregistrer ça là-bas c'était... Encore une fois ça rejoint l'aspiricolade. Mais le cadre il est propice à la vie quoi. Il est propice à l'humour. Il est propice à... Il est propice à l'amour. Il est propice à... Et c'est tellement bien de travailler dans une ambiance où... Voilà... T'es juste détendu quoi. Une grande maison. Au bord d'une rivière. Avec notre hôte... Des qualités humaines qu'on ne cite même plus. Parfait. Il n'est pas mieux pour... Pas mieux pour travailler. Un Grammy sur drives eh... D' Un Grammy sur The Best G направ at peace ?". Ruth. C'était vraiment Ruth. C'était... Là où on répète habituellement. Et ouais... Mais en même temps c'était génial de travailler là-bas. Le cadre merveilleux. Avant d'arriver dans... D'un indeed cet atelier où on bosse et où on a enregistré un grand parc avec la rivière juste à côté ce qui a contribué d'ailleurs à la bonne ambiance je pense qu'il régnait dans le truc et puis on a voulu rester un truc qui est mieux basique de toute façon on n'avait pas le moyen de rentrer en studio dans un vrai studio donc ça nous arrangeait bien mais du coup on a pu garder l'aspect vrai du groupe et du morceau en restant de là-bas alors explique-moi quel est le problème parce que je ne comprends pas c'est pareil je n'ai pas compris sur le break ternaire tu as 6 coups j'en as 6 mais les deux premiers tu l'as fait tout cool ok tu ne parlais pas des deux premiers accords tu parlais des deux premiers du truc en ternaire ça marche tout simplement tu fais un fade voilà au niveau de la vélo enfin l'intensité donc tu fais un crescendo mais juste au niveau de ça moi je t'ai compris ça parce que t'inquiète pas il y a le bureau là-bas on ira tout le temps le sage et ça ouira comprenne ce qu'il peut on va dire qu'il a une grandeur d'âme dans son jeu tu vois tu ressens souvent dans les percussionnistes dans les batteurs dans tout ça il y a vraiment des jeux totalement différents tu vois lui quand tu le vois jouer donc déjà il a les lunettes tu ne sais pas ce qu'il se passe tu vois mais tu vois il est dedans tout le long il est dedans tu vois t'es obligé d'arrêter la musique parce que tu peux pas l'arrêter tu vois tu as voulu faire des grands gestes et tout il est dedans il continue il continue et je m'en rappelle j'ai mis la musique et puis je le vois jouer pas possible je vais m'enregistrer parce qu'il est dedans il est dedans tout le morceau c'est bon il m'a mis par terre donc moi il n'y a rien à dire c'est le percussionniste tu vois j'en ai rencontré un vol mais le percussionniste Mous entraînant adorable Yoda c'est le Yoda du groupe le mec qui est tout le temps sage toujours la bonne parole zen toujours calme et puis c'est un régal de boss avec un mec comme ça qui a une expérience phénoménale génial Mous j'ai dit Essaouira et c'est 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 la musique du mot la musique au Maroc tu vois pour moi c'est ce que représente Mous c'est tout un autre état d'esprit là-bas au Maroc tu te prends pas la tête tu fais de la musique avec ton coeur tu poses ton coeur sur ton instrument et tu l'as joué et peu importe qui t'aies en face peu importe si c'est une star ou pas une star tu fais de la musique et c'est ça que j'adore avec Mous c'est qu'il est naturel quand il tape sur ses parfums c'est bon ? c'est parfait je sais pas j'ai merdé un peu mais non c'était bien je sais pas où c'était moi j'ai pas entendu putain je sais où j'ai merdé je vais vous montrer d'accord voilà ça il vide le mec il donne tout le temps et voilà il donne un petit conseil machin c'est bien parce qu'il a il a beaucoup d'expérience et du coup c'est que du bon que du bon de bosser avec lui parce que dès qu'il ouvre la bouche c'est pour dire un truc intelligent et surtout pour donner donc du coup Mous c'est le don ah ben moi je fais les épices qui font un peu de piquant sur le menu le fait qu'il y ait une caméra ça m'a pas vraiment gêné ça m'a gêné sur sur les 2-3 premières minutes parce que voilà j'ai commencé je l'avais en bas des jambes donc du coup voilà j'avais ce truc vachement pris et puis après on a commencé à balancer la zik et puis voilà j'ai oublié la caméra je pense que tout le monde l'a un peu oublié donc du coup c'est cool parce que vous avez pu nous voir bien naturel et dans notre élément très stressant très stressant moi j'ai eu la chance d'enregistrer sans la caméra parce que bon en fait je fais quand même en une prise donc du coup il n'a pas eu le temps de s'installer ouais je faillite un peu mais ouais non très stressant mais aussi très je pense qu'on va rigoler après donc ça va être bien sympa de garder une trace de cet enregistrant Cédric il m'avait demandé de faire un truc bon de ne pas me prendre la tête mais de faire quelque chose où on ressent au moins l'âme du morceau mais moi j'ai préféré bien me prendre la tête d'avoir un rendu le plus parfait possible à mon niveau donc le plus parfait possible et on va dire que d'avoir l'image là dessus ça va donner une autre couleur au morceau ça va tu vois ça va décupler l'envergure du morceau parce que déjà c'est une histoire ce morceau c'est quelque chose de super ça a été une expérience de Cédric et et là avec la caméra on va pouvoir avoir des moments d'enregistrement tu vois que sûrement on ne se rappellerait pas tu vois et ça pendant le making of ou le clip ça ça c'est vraiment super qu'il y ait du Bernard qui ait eu quelqu'un qui soit venu enregistrer alors au début la caméra c'est toujours quelque chose qui a l'impression que tu as en permanence Big Brother qui te watch et en fait au final tu t'y habitues et tu la vois même plus et c'est d'autant mieux que après tu peux voir toutes les conneries que tu as dit et tu te rends compte que tu en débites pas mal des conneries au final oh moi le Mario le mec qui sera là je serai pas là je serai déjà parti je serai déjà parti je vous laisse le matos c'est de la pornographie de mes doigts ça on va faire compte de tes empreintes tu vois les odysses tu vois bon donc c'est bon on balance parce qu'en plus je suis bien là merci merci qui a pu avoir une caméra ça a été génial on va pouvoir garder de très bons souvenirs de cette expérience puis souvent moi j'ai souvent été en studio et malheureusement c'est ce que tu te dis toujours après dommage qu'il n'y ait pas eu un cameraman pour filmer l'ambiance pouvoir pouvoir montrer au public vraiment je crois que c'est important comment vit le groupe et la cohésion qu'il peut y avoir ça amène tellement à la musique que je trouve que c'est bien que le public puisse voir ça et apprécier encore mieux la musique qu'un prix le génie j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte du talent qu'il a donc humble le musicien et le farceur au même temps Titouan le pianiste juste impressionnant tu regardes jouer donc il court des fois tu crois que c'est du play-back mais non c'est pas du play-back c'est lui Professionnel Titouan c'est un pareil c'est un gros 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 musicien c'est un mec qui joue de plein d'instru et puis en plus il en vit bien et puis voilà c'est un mec qui est à fond de l'inspiration il peut aller en plus dans plein de styles différents autant il va passer du gaz ou machin en occitan la langue il n'y a plus un seul jeune qui en parle alors que lui c'est un gars fête et voilà il est à fond dans les traditions et ça se ressemble à sa musique pareil c'est un mec super ouvert et il me tarde de continuer à jouer des nouveaux morceaux avec lui et puis voilà je me tourne à galer avec lui ça va ça va crannopomme aussi ouais c'est sans regard surtout c'est un mec c'est le moment c'est un mec c'est le menu il y a plus c'est l'héritage c'est le menu c'est le menu c'est le menu c'est le menu Alors Schubert, le passage Schubert, c'est un truc que j'aimais beaucoup parce qu'apparemment ça fait paniquer Samuel, je sais pas, ce petit morceau au clavecin avec un regard comme ça, et ça c'est ma grande fierté parce que je sais pas du tout jouer de classique, je sais pas lire une note, je sais pas lire une partition, je comprends pas comment ça marche, les points noirs sur des traits, et du coup je sais jouer un sommet hors classique, alors je le joue tout le temps. Complètement hallucinant, tu peux lui demander ce que tu veux d'ailleurs, je l'ai un peu embêté sur la fin, sur ses solos, parce que je sentais qu'il pouvait donner bien plus et donc du coup quand t'as un mec qui est bon comme ça, tu peux pas te contenter de pas beaucoup, j'étais obligé d'y demander. Je sais que tu peux faire mieux. Et donc du coup on y est arrivé et puis il est allé vraiment chercher le solo, vraiment dans l'émotion. Je voulais vraiment chercher ça, pas spécialement beaucoup de notes, je voulais pas impressionner, je voulais faire passer vraiment une émotion dans le morceau, mais je pense qu'il est bien arrivé. Si c'est nul, on les recommence ou pas ? Ouais, je suis persuadé que tu peux faire mieux. Mais alors, ouais. Mieux pour toi ça veut dire quoi ? Ça veut dire vite ou pas ? Non, non, pas du tout. D'accord. D'ailleurs, ça sonne bien. Plus groovy quoi. Ouais, plus gros. Chial, chial salope. Même, quitte à lever des notes, tu vois. Ouais. Mais ça c'est super dur. Mais je veux bien essayer. Alors ça c'est le travail avec Cédric, c'est qu'à chaque fois que tu fais un truc, que tu fais un solo, déjà il te le refait faire à peu près 53 fois, pendant un solo de 15 secondes c'est toujours agréable. Et comme excuse, il te donne, oui, c'est pour que tu donnes le meilleur de toi. Bon, ouais, c'est juste qu'il est névrosé en fait, c'est tout. Donc oui, c'était marrant, chaque fois que tu fais un truc, là par contre, là je suis sûr que tu peux faire mieux. Alors il te tourne ça de la manière où tu le prends comme un compliment parce qu'il te dit, ce que tu viens de faire c'est bien, mais c'est pas cohérent, je suis sûr que tu peux faire mieux. Là, quel musicien ne veut pas recommencer, tu vois. Mais il n'y a quand même pas que Cédric parce que Sam aussi des fois était un peu chiant à, enfin Sam est toujours chiant, mais quand il te dit là, là t'es pas dans le rythme, tu vois, il n'y a rien de plus énervant pour un musicien qui vient d'être à fond, tu vois, à fond sur son piano, n'importe quel autre instrument, tu finis ta fond, t'as vraiment l'impression que tu viens de faire un truc, tu vois, tu l'as senti grouvé dans toi, tu vois, là t'as son ingestion qui t'arrête et qui te dit là t'es pas dans le rythme. Donc là t'as juste une envie, c'est de le faire mourir, quoi, de le décéder sur place. Ce que tu peux faire, c'est que tu refais la première mesure, là, tu refais ce que tu fais, mais tu te mets dans le temps, que j'étais à côté, et le deuxième, tu te met en terre. C'était un effet de style, attention. C'est du jazz. C'est du jazz. C'est du jazz. C'est du jazz. Donc explique-moi, je n'ai pas très bien compris. C'est l'espoir, parce que justement, il n'y a que des musiciens qui viennent de milieux différents, et donc du coup, ça prouve que, avec tous ensemble, on peut être complètement différents, et avancer tous dans la même direction pour monter un bon truc. Et voilà, donc je pense que Tyra Phob, c'est un beau, beau, beau projet qui peut aller bien loin, quoi. Comme il dit, je pense que chacun, il amène quelque chose. Ce n'est pas obligatoire d'être des dieux de la musique ou quelque chose, mais ni moins, ce qu'on amène, il est serviable. Maes Davis avait dit, un bon musicien, ce n'est pas celui qui joue beaucoup de notes, c'est celui qui joue les plus belles. Donc, je pense que demain joue les plus belles, et c'est très très bien. Tears of Hope, le début d'une aventure qui, je l'espère, ira loin. Le bras droit. Pour moi, oui, il représente un peu le monde que j'ai découvert à travers les copains de Tears of Hope, de Libido, etc. Du coup, c'était... Je ne savais pas, en fait, qu'il y avait des rockers chez moi. Et ça m'a fait plaisir de découvrir des gens qui sont dans une certaine vision, tu vois. À la fois du rock'n'roll, de la Gomila dans les cheveux, et... Et pareil, je vais encore reparler de son grand cœur, et de leur grand cœur, mais... Oui, il a un grand cœur. Et ça m'a fait plaisir de découvrir cet univers-là. Et je trouve que Will, c'est le portrait type de cet univers-là. Oui, excellent. Ouvert d'esprit. C'est rare... Donc, je précise, je fais de la guitare. Mais c'est rare de trouver un autre guitariste et tu lui proposes des solutions, tu lui proposes ton matériel, tu lui dis, tiens, essaie. C'est rare que tu aies un guitariste qui dise, ah ouais, je vais essayer. Et qui essaie, il dit, oh là là, c'est d'enfer, c'est extraordinaire, tu vois. Normalement, un autre guitariste, c'est son matos et tout ça. Ouais, j'aime bien, mais non, tu vois. Et lui, complètement ouvert, tu vois. Il a essayé tout ça et il a... Il n'a pas eu... Il n'a pas eu, voilà, la réaction d'un guitariste normal à, en limite, d'envoicher à moitié, tu vois. Et là, ça a vraiment été une communion, tu vois. de trouver un gratteux qui ait le... qui ait le même ressenti que moi au niveau de l'instrument, par contre. Tu vois, c'est pas la même chose, mais au niveau de l'instrument. Tu vois l'équilibre entre ta gratte et le... Vas-y. Ouais, c'est nickel. Non, Samuel, c'est mon nom. C'est parfait. Non, Samuel, je t'ai dit. Arrête. Je vais le prendre pour moi, après. Moi, je m'appelle Jean-Jacques Excellence pour ça. Ça n'est pas... Je ne sais pas qu'il s'était parfait, les gens. Oui, c'est... C'est de sérieux. Là, je vais partir à... Ouais, tu les prends en calme. Voilà, c'est ça. Ça ne se rend pas sur le chat. Ah, mais non, prends-le-la à partir de... À partir de... Tu laisses tout le couplet de cours sur... Non, non, mais comme ça, il y a tout. Mais on n'est pas obligé de mettre le casque. Je vais le prendre, ouais. Je vais le prendre au refrain. Ouais. 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 Après ça... Le distrait et le bras droit du groupe. C'est... Tears of Hop, au départ, c'est un duo. Euh... Et serve et coude. À la base. Et puis c'est... C'est... Beaucoup... Grâce à lui, ou à cause de lui, Qu'on a monté Tears of Hop. Euh... Au début, j'avais des... Des compos... Que je n'osais pas trop faire. Parce que je suis assez timide. Je n'osais pas trop faire... En concert. Parce qu'on avait un petit groupe de... De reprises acoustiques. Et il m'a dit... Il m'a dit... Vas-y, lance-toi. Essaye de faire des... De tes compos. Et euh... J'y suis allé... Hésitant. Et finalement, j'ai vu qu'en concert, Ça passait super bien. Qu'à chaque fois, les gens repartaient du concert Avec mes morceaux dans la tête. Je me suis dit... Bon... Allons-y alors. Créons Tears of Hop. Donc... Un peu grâce à Will, ouais. Un... Ah putain. Attends, il faut que je me le refasse. C'est maintenant que j'ai le truc. Dites-toi. Je vais partir quand même. Dites-toi. Un... 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 avec tout ce que ça regroupe d'humain, tout ce que ça regroupe d'éclate. La musique, c'est avant tout ça, ça va être l'éclate. Et fort heureusement, avec Cédric, dans ce truc, c'est le travail aussi particulièrement précis, qui est un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est d'être un peu méticuleux au niveau de la musique, et donc je suis content de voir qu'on partage cet amour du travail bien fait. Donc t'hierzophobe, ça va être ça, ça va être de faire de la musique et bien la faire. Le messie. Expert. Casse-couille. Voilà. Mais c'est pas méchant, c'est pas du tout méchant, quoi. Sam, il est casse-couille dans le beau sens du terme, c'est-à-dire qu'il est tout sur les détails, tout le temps sur les détails, les détails, les détails. Les mecs comme ça, c'est eux qui nous font progresser, et du coup, il chame dans le beau sens du terme. Pour la bonne cause. Lui, c'est vraiment le mec qui tombe à pic, l'homme qui tombe à pic. Heureusement qu'il était là pour nous proposer ses services d'ingénieur du son. En plus, il est merveilleux là-dedans, il a une expérience énorme. Et puis en plus, il nous connaît, donc, plus moi, mais du coup, il savait ce que je voulais. On en a beaucoup parlé aussi entre-temps. Mais heureusement qu'il a été là pour nous enregistrer, ouais. J'ai eu vraiment de la chance de l'avoir. Perfectionniste. Patron. Leader. Droit dans ses bottes. Ce qu'on appelle, quoi, le cerveau. Le mec, il sait ce qu'il veut, quoi. Musicien dans l'âme. A savoir que musicien dans l'âme, ça veut dire qu'on se sert de la musique pour essayer d'exprimer ce qu'on n'arrive pas à dire. C'est pas rock'n'roll, ça ? Non, mais Cédric, c'est le gars, voilà, il a monté le groupe, il a monté le groupe il n'y a pas si longtemps. Ça a été chaud au début pour choper tout le monde, quoi. Donc, du coup, il n'a pas lâché parce que ça a été dur, quoi. Les mecs qui sont venus, ils ne sont pas restés longtemps. Ça a été dur de choper des gens sérieux qui voulaient bien faire le truc. Et voilà, il a accroché, il a accroché, il n'a pas lâché, il n'a pas lâché le morceau. Il a continué à composer ses trucs. Il a continué à essayer de nous diriger, voir un peu vers où il voulait aller et tout. Et c'est vraiment bien parce que, de l'autre côté, il nous laisse faire comme on veut. Et c'est bien parce que ça nous permet de progresser tous ensemble. Et vraiment, de chacun mettre sa patte dans différents morceaux. Et là, c'est cool, quoi. C'est bien. Le chien. Le chien. Alors, plutôt perfectionniste, même si finalement, je n'ai pas eu besoin d'être spécialement. Pointilleux, parce qu'avec les musiciens avec qui j'ai la chance de jouer, les mecs sont tellement bons que j'avais pratiquement rien à dire. Voilà. Perfectionniste, mais j'avais rien à dire. Le underground, je l'ai écrit il y a très longtemps. C'était une dédicace à une inconnue, en fait. Je me baladais une fois en ville et j'ai vu une fille qui avait à peu près mon âge, qui faisait la manche dans une rue, assise par terre. Et le regard qu'elle avait, elle m'a vraiment beaucoup touché. Et je suis rentré chez moi une heure après. Et j'avais vraiment envie d'y retourner, d'aller la voir. Mais je n'avais rien. Je n'avais pas une thune, rien à lui offrir. Le seul truc que je pouvais faire, c'était juste de lui proposer de parler pendant un petit moment, d'essayer d'y changer un peu les idées. Finalement, je n'y suis pas retourné. Et donc, du coup, j'ai écrit ce morceau pour elle, en gros, qui dit que je ne peux rien faire pour toi à part peut-être t'inviter à danser. Donc, voilà. Si ça peut faire oublier le malheur des gens pendant 4 minutes et quelques, c'est le but d'un underground. C'est d'oublier tous ses soucis pendant un petit moment et de venir danser. Sous-titrage Société Radio-Canada